Shalom Aleichem, je reviens de l'enterrement de ce jeune garçon, Yehuda, Yehuda Agueta, Ben Elishav et Milka. Après tout ce que nous venons de passer avec Mérone et cet attentat avec Yehuda, je pense qu'on a vraiment un grand intérêt à nous remettre en question et à décider de voir un aspect différent de la vie. Nous sommes âmes Israël, nous sommes tous frères, nous voulons tous la même chose, c'est-à-dire nous voulons tous la Géhuda, nous voulons tous Mashiach, nous voulons tous la présence d'Hakadosh Baruch Hu parmi nous, mais une présence, mamache, palpable. Nous voulons le Bet Amikdash, nous voulons retourner au Bet Amikdash. Mais il y a quelqu'un qui le veut encore plus que nous, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu est en exil et il attend, il a beaucoup de patience et il espère à chaque fois qu'on va se remettre en question et qu'on va prendre de bonnes décisions et qu'on va arrêter de juger les autres, arrêter nos mesquineries, arrêter d'en vouloir les uns aux autres. Et Akadosh Baruch Hu nous donne à chaque fois une chance, et une chance, et une chance. Akadosh Baruch Hu veut la Géhuda parce que nous, il faut qu'on le comprenne, il faut vraiment qu'on prenne sur nous. On ne peut pas se dire oui, il faut l'amour entre nous et ne pas faire d'effort. Il faut vraiment faire un véritable effort. Il faut faire un véritable effort tant qu'on en a la possibilité. On peut arriver à des très belles choses, mais on peut aussi arriver à des catastrophes, comme ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé à Mérone et avec cet attentat. Ce sont à chaque fois des avertissements. Mais il faut cette fois vraiment qu'on prenne ça très sérieusement et que dans nos familles, entre nos amis, au travail, qu'on cesse les misquineries, qu'on cesse de parler les uns sur les autres, qu'on cesse de se critiquer, de s'en vouloir. Qu'on vraiment fasse le véritable effort. Un effort, ce n'est pas quelque chose de facile. Un effort, c'est difficile, mais il faut le faire. Mes frères, il faut vraiment qu'on le fasse. Un véritable effort pour protéger le âme Israël, pour ne plus arriver à des catastrophes, pour arriver à la guéoula. On est ensemble. On est ensemble.